D'abord, nous nous excusons pour l'État. Comme M. Condé vient de le dire, nous avons passé toute la journée à mener les démarches en votre nom pour la résolution de la crise. C'est de, permettez-moi d'abord, au nom de tous les membres du comité de billetage, au nom de l'ensemble des associations de presse, du syndicat, de remercier très sincèrement toutes les belles personnes qui sont impliquées pour une résolution rapide et heureuse des problèmes que connaissait la presse guinienne depuis maintenant une bonne quinzaine de jours. Suite donc à la médiation, disons, de l'ancien ministre de l'Information et de la Communication, nous avons pu nous rendre ce matin à son bureau et elle nous a vraiment aidés dans la résolution de cette crise parce que tout de suite, elle s'est impliquée, comme par le passé, et elle s'est impliquée pour régler le problème de tourment lorsque le salaire a été géré et lorsqu'il s'était âgé de donner aussi une maison de la presse. Donc, elle a fait les bons offices, elle a appelé les autorités de l'ARPT et Sciences Ténantes, nous nous sommes rendus là-bas. Les émetteurs de Sabari et de Love FM nous ont été émis et nous nous sommes rendus sur le site de Coloma. Les émetteurs ont été installés et au moment où je vous parle, et Sabari et Love FM émettent. C'était le premier point de nos revendications. Le deuxième point, c'était le brouillage des ondes que subissaient Dioma et EFIM. Depuis 24 heures, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, les brouillages ont cessé. Le troisième point, c'était les difficultés d'accès pour les sites Internet guinéens. Les restrictions. Les restrictions. Depuis hier aussi, ces restrictions ont cessé. Par conséquent, après concertation avec l'ensemble des organisations professionnelles, et avec l'avis favorable du syndicat, nous avons décidé de suspendre les mesures qu'on avait prises contre le gouvernement et les organes de la transition. Ceci étant dit, nous restons évidemment vigilants tout en remerciant tout ce qui se sont bien impliqués pour la résolution de la crise. Je parle en particulier, je pense en particulier à Mme Rose Prismou, mais également au président de la Haute Autorité de la Communication, le président Boagreur Yassine Diallo. Je voudrais également remercier tous les confrères, toutes les consœurs pour le respect de la consigne donnée. Il faudra savoir aujourd'hui que cette union de la presse guinéenne est citée en exemple ailleurs parce que sous d'autres cieux, les journalistes sont en prison mais malheureusement, à cause de la désunion de la presse, les journalistes continuent à croupir en prison parce qu'il n'y a pas l'union sacrée qu'on a vue en Guinée. C'est un bel exemple à perpétuer. Donc je ne vais pas être long donc la principale information c'est que les mesures qui avaient été prises contre les instances gouvernementales et les organes de la transition sont suspendues. Mais nous restons vigilants.